On a eu l'opportunité, via le GRET, donc il nous a dit, il y a un appel à la proposition dans SCP-1, et bien on va en profiter pour mettre en place, au niveau, on va commencer modestement parce qu'il n'y a qu'une année sur trois antennes, les plus dynamiques dans tout ce qui est regroupement des OSC, des traitements des problématiques, sur la mise en place d'une plateforme de concertation, de dialogue entre pouvoir public et artisan. La mise en œuvre de SCP-1 était très très intéressante, très prometteur, mais sauf qu'une année est très vite passée. Le temps déjà de choisir, est-ce que c'était les bonnes antennes, les bonnes filières d'intervention, avoir de la matière consistante et pilotée parce qu'apprendre déjà aux OSC de travailler ensemble, ça c'est une chose. Apprendre à les mettre en face-à-face, à dialoguer avec des autorités locales, même si à l'époque c'était au niveau régional, c'en était une autre. Et là, plus en plus, le contexte en 2009 de crise politique à Madagascar, où on a eu un moment de flottement, où on ne pouvait même plus les réunir, on s'est vite rendu compte qu'au bout d'un an, il y a eu des avancées à l'époque formidables dans la vannerie, parce que les gens dans la capitale, dans la filière apiculture à l'époque. Sauf que le projet prenait fin. Quid de la suite ? SCP-2 était arrivé et le GRET nous a encore une fois sous-dité en disant, on refait une soumission de projet, pareil que l'année dernière. Et là, nous étions fermes. Nous faisons une soumission de projet auprès de CFSI, à la seule condition que ce soit un projet pluriannuel. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'accompagnement des OSC n'a de sens, surtout dans une construction de dialogue. C'est ça le plus important. Construction de dialogue, c'est-à-dire tout le travail en amont de coaching, de développement de compétences de ces OSC, de les habituer à ça et de les mettre petit à petit face au pouvoir public, ça n'a pas de sens sur une année. Ça n'a pas de sens en continuité. Et donc, on avait dit à l'époque, c'était un vrai... Comment dirais-je ? Il a fallu convaincre longtemps le GRET pour qu'il nous suive en disant, c'est cela ou rien. D'une part, le premier argument, c'était ça. C'est ce que je viens de dire. Ça n'a pas de sens. C'est un effort. Et on n'a pas de résultat au bout d'une année. Il faut que ça soit dans la continuité. Deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous a permis... IFAQ, c'était ça le but. Renforcer les offres de services du site. Donc, grâce au cofinancement via SCP-1, on a mis en place un service qui est l'appui à la structuration. Il nous était aussi intéressant de consolider les actions de ce service via un projet un peu plus, quand même, consistant sur deux ou trois ans. Sinon, nous-mêmes, en interne, on ne peut pas démontrer que, déjà, vis-à-vis de la direction générale, vous voyez, il y a des fruits générés par ce service. Vis-à-vis des acteurs, à proprement parler, que voilà, on ne les abandonne pas en cours de route, on continue à les accompagner dans le temps. Et enfin, vis-à-vis, bien sûr, des institutions publiques, approchées pour asseoir notre, comment dirais-je, ce rôle, finalement, qui s'est développé au sein du site en tant que facilitateur en organisant ces plateformes, que ce soit local, régional ou national.